Ceux qui tuent l'amour des fois, ce sont des parents trop présents qui ne savent pas se tenir, des parents qui se sentent obligés d'intervenir dans absolument tout ce qui concerne votre relation. Ce sont des parents qui se déresponsabilisent et qui confient tout à votre nouveau partenaire, c'est-à-dire des problèmes qui vous concernent, qui concernent vos familles, mais surtout sur le plan financier. Ce qui pourrait tuer l'amour, c'est de considérer un gendre comme le nouveau chef de famille et de lui attribuer toute la responsabilité de votre famille. Ce qui peut tuer l'amour des fois, les filles, ce sont vos amis, un peu trop présents aussi dans votre relation, des personnes qui ne se gênent pas, qui interviennent dans tout, qui parlent dans tout, qui s'immiscent dans votre relation et qui veulent des fois même gérer les conflits. Ce qui pourrait tuer l'amour, c'est une relation dans laquelle il n'y a pas d'interactivité, c'est-à-dire que votre partenaire et vous, vous ne parlez pas, vous n'échangez pas vraiment, mais vous avez toujours des intermédiaires qui règlent vos problèmes à votre place. Ce qui pourrait tuer l'amour, c'est qu'un homme, en vous voyant de loin, à imaginer une personne que vous êtes. En me parlant avec vous au départ, il s'est dit, vous êtes peut-être cette personne dont il a besoin, mais au fur et à mesure, il se rend compte que vous êtes loin de tout ce qu'il pensait avoir dans une relation. Il se rend compte en fait que votre vision n'est pas la même que la sienne. Il se rend compte que vous n'êtes pas aussi disposé pour la relation. Ce qui pourrait tuer l'amour aussi les fois, c'est que vous ramenez toujours votre passé dans votre présent. Vous avez tendance à travers des propos à comparer votre partenaire actuel à votre ex. Et en général, quand vous n'êtes pas satisfait d'une attitude de votre partenaire actuel, vous le ramenez à l'attitude de votre ex que vous appréciez. Mais en même temps, si vous étiez si bien avec votre ex, pourquoi vous l'avez laissé ? Ce qui pourrait tuer l'amour, c'est aussi de se dire à chaque fois que votre partenaire est dans le faux. C'est-à-dire que cet homme essaie de vous prouver par A plus B qu'il vous aime, il est prêt à tout pour vous, mais vous êtes tellement coincé parce que vous avez vécu des choses différentes, des choses éprouvantes, que vous le taxez d'être ce qui n'est pas. À force de l'accuser, à force de le suivre, à force d'être trop présente dans sa vie à lui, vous l'étouffez. Et donc ça pourrait tuer l'amour. Ce qui pourrait tuer l'amour, c'est de ne pas avoir de fermeté, de ne pas avoir de conviction quand on pose un acte. On pense un truc qu'on n'assume pas ou on assume un truc qu'on ne pense pas. Ce qui a tué beaucoup de relations, ce sont des femmes un peu trop sûres d'elles, les femmes qui ont sous-estimé leur partenaire et qui se sont mis sur un pied distal exagéré. Elles ont cru avoir affaire à des femmes au lieu de penser qu'elles avaient affaire à des hommes qui les aimaient. Ça peut tuer l'amour et vous faire perdre la position que vous aviez dans le cœur de votre partenaire. Ce qui tue l'amour, c'est aussi la dépendance affective, la dépendance émotionnelle, matérielle et financière. Vous devez apprendre à avoir une autonomie à tous les niveaux de votre vie avant de chercher à compléter la vie d'une autre personne. Parce que si vous dépendez exclusivement d'une personne, vous finissez par l'étouffer. Cette personne ne se sent pas à mesure de vous donner ce dont vous avez besoin parce que cette personne elle-même n'arrive pas à se combler. En pensant être trop présente, en pensant être trop exigeante, en pensant trop réclamée d'une personne, on finit par la perdre alors qu'on se disait qu'on était sur le droit chemin. Ce que je vous dirai pour conclure, apprenez à nourrir vos relations, apprenez à les entretenir au lieu de les détruire avec des attitudes qui ne sont vraiment pas nécessaires. Si vous avez besoin d'un coaching privé, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, vous prenez votre rendez-vous et nous parlerons de votre problème en long et en large dans l'espoir que vous puissiez trouver une solution pour enfin vivre un épanouissement amoureux.